24 novembre donc je voulais vous montrer la température il fait je sais pas si vous voyez il fait presque 18 on est devant la planche où j'avais positionné mais salade huit l'oeuf donc pour pouvoir faire des endives je me prépare à les arracher complètement donc j'en ai déjà arraché une partie alors je m'attendais à ce que ça soit plus gros j'ai un peu toutes les tailles mais j'ai quand même beaucoup de petites soyez par rapport à ma main c'est pas énorme par contre j'en ai quelques unes qui sont plus jolies voilà mais qui sont toutes tordues alors je sais pas s'il y avait des pierres ou quoi et qui faisait que elle elle poussait pas droit en fait donc je pense que c'est lié à la présence de pierre ici on a beaucoup de pierre dans la région donc j'en ai quelques unes qui sont droites comme celle ci un peu plus grosse que les autres donc voilà donc je vais faire le tri je vais déjà tout arracher ensuite je ferai le tri et je ferai pousser ensemble les plus grosses et les plus petites ensemble également donc je m'attaque à ça et une fois que ça sera terminé je vais pouvoir préparer la terre de cette planche donc là à l'enrichir un petit peu avec du compost de de la potasse qui issu de descendre de la cheminée je vais vous montrer en fait c'est la présence de champignons dans la planche comme j'ai mis de les du taillis de bambou à désagréger je les avaient utilisé en paillage et là ça se désagrège donc j'ai repéré beaucoup de champignons en fait qui se sont développés dans ce paillage donc j'ai vu ça j'ai vu ça la dernière fois quand j'ai arraché mais les pieds de tomates voyez j'en avais encore là bon ils sont cassés parce que je suis passé à côté donc je sais pas ce que c'est comme champignons j'y connais absolument rien je peux pas prendre le risque de les manger mais j'en ai un peu partout j'en ai encore ici j'en ai encore encore un autre un autre paquet ici et j'avais même des pommes de terre en fait que j'avais laissé pousser je sais pas ce que c'est comme variété peut-être peut-être des serpomira je vais voir je vais je vais les arracher je vais voir si elles sont encore bonnes voilà donc j'ai fait trois tas avec celle qui a eu des plus grosses racines donc c'est relatif mais j'ai essayé de faire un tri plus ou moins efficace donc les plus grosses ici ensuite les moyennes avec une taille et ensuite les petites donc celle là sont vraiment très petites alors on va voir en fait si j'ai encore de la place dans mes deux poubelles et ben je les mettrais sinon je les mettrais pas mais bon on va voir je vais quand même leur donner leur chance et on verra ce qu'on arrive à obtenir avec voilà voilà donc là j'ai autre chose en fait que sur lequel je suis en train de travailler donc c'est la fermeture de mon abri alors le but c'est bien sûr de d'avoir les mêmes résultats que j'obtiens dans la serre avec cet abri et en plus de m'en servir comme nursery quand le temps s'y prêtera j'ai simplement posé des planches de coffrage que j'ai découpé à la bonne taille donc bon j'ai là j'ai fait une petite déco pour pouvoir englober le poteau et donc là je m'apprête en fait à positionner une bâche sur cette étagère pour pouvoir stocker mes racines de salade wheat lof parce que j'ai vu que la première étape consistait à laisser à peu près pendant une semaine une semaine à dix jours les racines de wheat lof pour pouvoir stopper la végétation en fait donc j'ai étendu sur la bâche toutes les racines que j'ai récupéré donc je rappelle en fait que c'est pour stopper la végétation donc je vais laisser sept à dix jours en fonction de la de l'apparence qu'ont les feuilles et ensuite je pourrai les récupérer les nettoyer les habiller je les placerai dans les poubelles que j'ai réservées pour obtenir mes endives